6-9 la matinale, matin sport Bonjour Ali, bonjour Fatima On commence avec de la gymnastique l'algérienne Kaila Nemour et de retour à la compétition à l'occasion de la coupe du monde étape de Bakou En effet Fatima la gymnaste algérienne Kaila Nemour prendra part à la troisième étape de la coupe du monde prévue du 7 au 10 mars à l'arène nationale de gymnastique de Bakou en Azerbaïdjan Deux semaines après la médaille d'or au mondial des barres asymétriques en Allemagne Kaila Nemour sera de retour en action et pourrait rencontrer la numéro 1 mondiale la chinoise Wang Zouofan Donc ça sera une belle confrontation entre les deux gymnastes Selon les organisateurs, cette troisième des quatre étapes de la coupe du monde enregistre la participation exceptionnelle de plus de 250 gymnastes provenant de 69 pays dont 10 champions du monde masculin En plus des médailles mises en jeu, Nemour profite de cette compétition pour préparer les prochains championnats d'Afrique prévus du 30 au 7 mai prochain A l'issue des quatre manches de la coupe du monde, les deux premiers dans chacune des quatre agréés au maximum un pair par pays par agréé décrocheront leur billet qualificatif pour les JO de Paris 2024 Et on passe aux Jeux africains qui se déroulent au Ghana au tennis de table L'Algérie qualifiée au quart de finale par Ike Parali Hier, qualification de la sélection féminine de tennis de table au quart de finale des JO africains Ça se déroule au Ghana Les filles ont terminé deuxième du troisième groupe après avoir remporté une victoire face au Madagascar 3 à 0 et concédé une seule défaite face au Nigeria 3 à 1 Et en quart de finale, la sélection féminine de tennis de table affrontera l'Egypte Et qualification également de la sélection messieurs par équipe pour les quarts de finale des épreuves par équipe en terminant en tête du groupe 3 Les Algériens ont remporté deux victoires face à l'Angola 3 à 0 et la Guinée 3 à 0 également On reste avec les JO africains Ali Hamouch Entrez en lice aujourd'hui de nos karatékas et de nos baddistes Absolument, Fatima, 19 karatékas algériens seront présents aux JO africains qui se déroulent au Ghana La compétition se déroulera du 7 au 9 mars Et ce matin, à partir de 10h, il y aura les épreuves de Kata par équipe représentées par trois Algériens Daikhi Hossine chez les plus de 84 kg Flai Hamidouni dans la catégorie des 84 kg Zaid Islam chez les 75 kg Kata par Damariman Dehlb Midi Cheyma dans la catégorie des 61 kg Karima Mekawi chez les 68 kg Cheyma Oudira dans la catégorie des plus de 68 kg Et les finales sont prévues aujourd'hui à partir de 19h Et en badminton, il y aura 12 athlètes présents aux JO africains Et ça se déroulera du 7 au 10 mars également Les champions d'Afrique algériens seront présents dans cette compétition Il s'agit de Sabri Midel, Tanina et Kusayla Mamri Et aujourd'hui, à l'occasion des 64e de finale en individuel Messieurs, il y aura l'entrée en liste de Mohamed Abdelaziz Ushfoun Bal Arbi Abdelrahim Et Seyfuddin Al Arbawi Et Adel Hamer Et en individuel d'âme Il y aura Malak Ushfoun Linda Mazari Hala Bouskani Et Yasmin Shabbach Il y aura également du handball A l'occasion des JO africains Nos handballeuses fixées sur leur programme Alors quel est le programme Ali ? Les handballeuses algériennes Qui débuteront le tournoi à partir du 8 jusqu'au 23 Et pour la première journée Fatima Les Algériens seront confrontés au pays organisateur Le Ghana Ça sera donc le jeudi 14 mars à 16h Et pour la deuxième journée L'Algérie affrontera le Burkina Faso Ça sera le samedi 16 mars Et pour la troisième journée L'Algérie affrontera l'Angola Ça sera le lundi 18 mars Les deux premiers du groupe se qualifient Pour les demi-finales prévues le mercredi 20 mars Et on n'oublie pas également nos handballeurs Qui entrent en stage en prévision Du tournoi de qualification olympique Paris 2024 Et ça s'accélère pour nos handballeurs Donc la sélection algérienne d'handball Seigneurs messieurs Sera en stage de préparation du 10 au 12 mars à Alger En prévision de sa participation au tournoi de qualification olympique 2 Prévu du 14 au 17 mars Ça sera à Hannover en Allemagne Pour ce stage, le staff technique national Entraîné par Farouk Dehili A fait appel à 23 joueurs Dont 14 évoluant à l'étranger Il faut savoir qu'outre l'Algérie Finaliste du championnat d'Afrique des Nations Cannes 2024 Trois équipes européennes prendront part à ce tournoi qualificatif Il s'agit de l'Allemagne Cinquième du championnat du monde La Croatie et l'Autriche Allez, on va passer à la boxe Une Algérienne monte sur le ring aujourd'hui Pour le premier tour du tournoi mondial de qualification oJio Il s'agit de Shahira Silmouni Dans la catégorie des 57 kg Qui affrontera l'américaine Nancy Conan Ça sera à partir de 11h Et ça se passe à Varese en Italie Et ce tournoi a vu l'engagement de 5 Algériens Malheureusement, 4 ont été éliminés Au premier tour, il s'agit de Youssef Islam Yaïch Il y a eu également Mohamed Humry Fatima Zouhra Abdelkader Hijala Et également Hicham Maouch Donc les espoirs du boxe algérien reposent sur Shahira Silmouni Et l'Algérie qui a jusqu'à présent décroché 5 billets qualificatifs pour les JO de Paris Il s'agit de Romaysa Boualam, Khalif Jila, Iman Khalif et Jugurta Eytbaka Et enfin Mourad Kadi Judo, coup d'envoi aujourd'hui du championnat d'Algérie senior en individuel Après le championnat d'Algérie de judo par équipe Qui s'est déroulé au niveau de la salle Harcha Place aujourd'hui au championnat d'Algérie en individuel à partir donc aujourd'hui jusqu'à samedi Et ça se passe à Tipaza Faute de disponibilité des deux salles d'Algérie Il s'agit de Harcha Hassan et la coupole du complexe Mohamed Boudiaf Donc il faudra aller à Tipaza pour suivre la compétition Les tours préliminaires débuteront ce matin à partir de 9h Les finales seront programmées à partir de 17h après la cérémonie d'ouverture Et 4 catégories seront concernées par cette compétition pour cette première journée Chez les dames ça sera les moins de 48 kg et les moins de 52 kg Et chez les messieurs il y aura les moins de 60 kg et les moins de 66 kg Alors moi maintenant j'ai envie de parler de football Je vais chercher le football Ali l'a complètement oublié Ah tiens le football il est là enfin le football Il est toujours du foot On est à 24h des 16e de finale de la Coupe d'Algérie Je vous taquinez bien sûr Ali Il n'y a pas de soucis Fatima Donc les 16e de finale de la Coupe d'Algérie Messieurs les seniors qui débuteront demain Et c'est alors jusqu'à samedi Et pour demain il y aura un match Plutôt deux matchs entre deux clubs de Ligue 1 Le tenant du titre Lai Sochlev qui sera face à l'US Biskra Ce sera à partir de 15h Et le Paradeu Athletic Club qui affrontera le Moudia Doran Il y aura également une affiche entre deux clubs de la Ligue 2 Le Nasser Hussin Day face au Moudia de Constantine L'IS Tiranif qui accueillera l'espérance de Moustaganem Le leader du groupe centre-ouest de la Ligue 2 L'USM Khenshla qui sera face au rallye de Mascara Et l'USM Alger, grand spécialiste de la Coupe d'Algérie Qui accueillera le MB 87 Et samedi sera caractérisé par cette affiche Entre l'entente de Sétif et le CS Constantine C'est le derby de l'Est entre deux clubs de Ligue 1 Et le leader, le Moudia d'Alger Qui rendra visite à un club évoluant en inter-région Il s'agit du CR Zawian On reste avec le foot mais cette fois-ci avec les dames Elles seront également à l'heure de la Coupe d'Algérie Aqbou qui affrontera le CVR Blida Et enfin samedi, le club évasion de Bjeria Face au club RS de Blida Et on connait quatre clubs de football qualifiés Pour les quarts de finale de la Ligue des Champions Il y a eu une autre belle soirée hier de Ligue des Champions Et le détenteur du record de la compétition Le Real Madrid avec ses 14 trophées A eu chaud à domicile face au RB Leipzig La rencontre s'est terminée sur un score de parité Un but partout Heureusement que Madrid l'a emporté au match allé Un but à zéro Et Manchester City, le tenant du titre N'a pas tremblé face aux Danois de Copenhague En s'imposant trois buts à un Au match allé également City s'était imposé Trois buts à un au Danemark Et avant-hier le Bayern de Munich Et le Paris Saint-Germain S'en sont qualifiés pour les quarts de finale Et la semaine prochaine Il y aura quatre matchs au programme Arsenal face à Porto Barcelone qui affrontera Naples L'Atlético Madrid face à l'Inter de Milan Et Dortmund face au PSV Ingoven Et le chiffre du jour Nous avait manqué Ali Hamouch Aujourd'hui votre chiffre du jour C'est 4,2 millions d'euros C'est énorme C'est énorme C'est la somme qui est concernée Par la fraude fiscale Commise par l'entraîneur du Real Madrid Carlo Antilotti Donc Carlo Antilotti Le technicien italien Qui risque la prison Qui est dans deux salles droits Puisque dans le parquet de Madrid Qui compte réclamer Quatre ans et neuf mois de prison Contre l'entraîneur italien du Real Madrid Carlo Antilotti Qui doit être jugé Donc en Espagne Dans le cadre de cette affaire de fraude fiscale Dans un long communiqué Le parquet accuse l'entraîneur du club Meringue d'avoir fraudé Le trésor public espagnol De plus de 4 millions d'euros Pour les années 2014 et 2015 En omettant de déclarer ses revenus Provenant de ses droits d'image Ils se sont élevés donc A 1,24 millions d'euros en 2014 Et à 2,96 millions en 2015 Merci beaucoup Alé Hamouch C'était donc l'actualité sportive de ce matin Allez bonne journée On aura le plaisir de vous retrouver Tout au long de ce week-end Vendredi et samedi à 7h15 et 8h15 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada